Nous sommes ravis de constater que de plus en plus de personnes s'abonnent à notre chaîne, et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude. Votre soutien est précieux et nous inspire à continuer à fournir un contenu de qualité qui répond à vos attentes. Votre engagement et votre fidélité sont les moteurs qui nous poussent à nous améliorer constamment. Merci à vous tous pour votre soutien continu, et nous sommes impatients de vous proposer encore plus de contenu passionnant à l'avenir. On commence. Ticha, bonjour. Ticha, effectivement, je t'ai appelé plusieurs fois hier parce que je n'en prenais plus. Il était tard, certes, mais je tiens à te faire le résumé d'une manière publique, d'une façon publique, pour que beaucoup aussi commencent par réfléchir, par se poser des questions. D'autant plus que, il y a comme si certains ne doivent même plus penser par eux-mêmes. Si tu as écouté des versions, tu ne dois plus te faire une opinion sur ce qui se passe, et pas ricocher, aider le peuple à comprendre. Ticha, la semaine dernière, si tu te rappelles, j'ai fait une sortie dans laquelle j'avais interpellé Marc Mondi en lui disant de parler. Parce que s'il parle, on pourra comprendre au fait ce qui se passe. Et je prenais appui sur le livre de Mungo Betti, mon maître. Le livre de Mungo Betti dans lequel il dit, africain, et si vous parlez. Il faut parler. Parfois quand vous parlez, parfois ça a des effets positifs. Et ceux-là qui sont d'habitude taxés de mauvais, finissent par être blanchis. Pour la simple raison que vous avez parlé. Effectivement, quand je l'ai demandé, Marc Mondi et le prélat ont appelé Chaumont. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit dans le premier élément audio que les Togolais ont écouté. Je vais rebondir sur ce qui s'est passé hier. Et mettre des points sur les îles. Hier, je suis rentré un peu tard du travail. Après, je me suis décidé à appeler Marc Mondi, ne serait-ce que connaître de la santé du prélat. Parce que Marc Mondi m'avait fait un petit truc pour me dire, le prélat ne va pas trop bien que ça. En Afrique, quand on te dit que ton père, ton grand-père, ton ami, ton petit-frère, ton cousin est malade. Le premier réflexe, c'est de poser après la question, comment il va maintenant. J'ai appelé après vraiment une journée de travail harassante, longue. Marc, ça va ? Il dit ça va. Et le prélat, il dit ça va. C'est bon, maintenant, je veux dire, c'est bien. C'est dans la discussion que Marc Mondi me pose la question. Si je connais celui-là qui s'appelle Djabar, je crois. Il a fait des éléments audio où il s'assied dans un gros fauteuil là à la Pharaon. Je ne le connais pas. Tu as écouté ce qu'il a dit ? Je ne l'ai pas écouté. Chez moi, tout part d'abord du faciès. Et tout part aussi de la manière dont tu te comportes pour que je t'écoute. Parce que la fanfaronnace, je ne l'aime pas trop. Donc, je ne l'ai pas écouté. C'est de là, maintenant, Marc Mondi, il dit trop, c'est trop, maintenant. Nous aussi, on va parler, maintenant. Nous aussi, nous allons parler. Nous aussi, nous allons cracher nos parts de vérité. Je dis, Marc, nous sommes dans une lutte. Vous n'allez pas parler. Si vous parlez, vous allez affaiblir. Et la DEMCA, et l'opposition tout entière, donc le peuple togolais, en somme, le mieux serait que vous ne parlez pas. Je vais essayer de voir de quoi il s'agit. Et discuter avec le premier patron de la DEMCA. Là, je vous reviendrai. Mais parlez, s'il te plaît. Fais en sorte que mon Seigneur ne parle pas pour le moment. Parce que nous sommes dans une lutte. quand ça va dans tous les sens, le peuple ne se retrouve pas. J'ai raccroché Marc et j'ai parlé, j'ai appelé le premier patron de la DEMCA. Bonjour, bonjour. Ta famille va bien, oui. Ma famille va bien. Et ta santé. Ma santé aussi va bien. Ah, cher ami, dit, vraiment, je t'ai pris pour mon homme, quoi. Tu connais jusqu'à mon slip. J'ai dit, non, non, non. Moi, je ne connais pas jusqu'au slip. Pour vous dire que le premier patron, selon lui, m'aurait dit tellement de secrets qu'il a que je ne peux pas l'ouvrir. J'ai dit, en bon, mais, déjà, tu sais, j'ai vu l'erreur à la Togolaise, quoi. Pour les Togolais, quand tu parles avec un nom politique, ça dit, tu deviens sa chose, tu ne dois plus le critiquer. on a passé au moins 13 minutes à s'engueuler, je peux le dire ainsi. Parce qu'on m'a rappelé que lors de ma sortie, j'avais dit que les politiques, eux, ils aiment enjoliver les choses. Donc, je les mets à la poubelle. Pour la simple raison que les mêmes politiques m'avaient dit que Mgr Koduro et Marc Maudi vivait dans une villa avec piscine du côté d'Akra. J'avais cru. J'avais cru. Mais quand j'ai revu un article dans lequel les gens le mentionnent, je suis allé au fin. Et les gars m'ont dit, sinon le gars m'a dit, donc Marc Maudi que non. Nous avions pris un appartement où il y avait une piscine au milieu. C'est-à-dire, sur 40 appartements, il y avait une piscine au milieu. Et moi, Marc Maudi, je me suis lavé seulement une fois de là-bas. Une fois, la piscine ne nous appartenait pas, mais la piscine appartenait à tous les appartements. Même nous, on nous a dit que vous avez pris une villa avec piscine. Je suis sorti et j'ai fait un élément audio pour rectifier le mensonge. Pourquoi les Togolais ne sortent plus écrire de ces insanités ? D'abord, pour l'image du prélat et ensuite, pour l'image de son assistant. Mais hier, le premier patron de la DMK m'a dit, j'ai dit que je n'allais plus parler à Marc Maudi. J'ai dit oui. J'ai dit que je n'allais plus parler à Marc Maudi. Pour la simple raison que quand il y a eu une scission de la DMK pour la DMP, j'avais pris parti pour ce même Marc et pour le prélat. Mais de côté de la DMP, ils ne m'ont pas fait cadeau. On m'a tabassé. J'ai rebondi pour dire à Marc, Marc, je n'en peux plus. Votre rôle de politique, moi, je ne suis pas dans la politique. Mais je n'aime pas l'injustice. C'est pour ça que j'ai pris le devant. Sauf que quand j'ai remarqué qu'il y avait encore une justice, je n'ai pas pu me retenir. J'ai rebondi encore. pour dire que c'est faux. Cette affaire de villa, de piscine, d'abord, c'est faux. Je ne commence pas à faire les enquêtes. Je me rends compte qu'au fait, les gens ont vécu d'une manière un peu en dents de scie. Si je peux encore utiliser l'expression. Parfois, la DMK est là pour eux. Parfois, la DMK n'est pas là pour eux. Je suis allé jusqu'à poser la question à Marc Mondi et au prix là, hier, c'est hier que j'ai vu la puissance de ce monsieur, Mgr Fanoco Poudro. De 22h, on a fini à 2h11 du matin. Poudro était là, assis, écoutant Marc Mondi. Là où il déraille, Marc, ici là, c'est ça. Marc, ce n'est pas ça. Marc, c'est ça ici. C'est là que j'ai peur. Celui, on veut nous présenter comme manipulable, sénile à la limite et encore plus solide que nous les jeunes. Et là, il va me le prouver hier. Tidja, ce que j'ai voulu te dire ou bien là où j'ai voulu en venir en te réveillant, malheureusement, je n'étais pas eu. C'est que j'ai un découp du Togolais. C'est un découp, quoi. En 2020, Tidja, j'ai fait un article dans lequel j'ai dit que si la DMK ne chassait pas à Tchou, qui était le représentant en Europe, le mouvement va se casser les dents. J'ai écrit l'article là, dans les archives. parce qu'il y avait déjà les problèmes d'argent. Le fond de la dynamique, Mgr Kodjuro. Et ce fond de la dynamique, Mgr Kodjuro, était en Bandovision. Moi, j'ai une amie qui a mis 300 euros. Elle était très contente. Je vais mettre mes 300 euros et ce soir, je vais voir combien l'argent sera sur Tempo Afrique. je me rappelle comment elle se réjouissait. Nous sommes pratiquement à 75 000 dollars. Je me rappelle très bien. Vous voyez ? Donc, quand j'ai vu que les jeunes ont commencé par manipuler tout le monde, j'ai fait un article de presse pour dire qu'il faut chasser à Tchou, ici et tout de suite. Sinon, la DMK n'ira pas loin. J'ai eu après le premier responsable de la DMK qui m'a dit d'être tolérant. Voilà, 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 nos problèmes. Au même moment, Joseph Takeli et moi étions déjà sur le front. On était sur le front luttant, nous, pour le Togo. Personne ne nous a jamais prié de faire des choses pour le Togo moyennant quelque chose. On l'a toujours fait gratuitement. Mais qu'est-ce qui va se passer déjà ? Je crois avoir eu un jour un certain syriac. Bonjour, bonjour, on parlait. Ah, tu vois, ce que les gens me disent de toi, moi, je te défends. Je dis, ben, dis donc, je me lève, je défends la victoire de quelqu'un. Sans le connaître. Et vous m'insultez encore. Après, l'autre appelle, non, on te traite d'espion, tu es un traite, je te dis, ben, dis donc, quels sont ces gens-là ? Ah, tu as des relations avec Gilbert Bawara. C'est ça qui revient toujours. Tu as des relations avec Gilbert Bawara. Mais la DMK devrait être sincère. Le premier patron et Gilbert Bawara sont ensemble. Ils sont des amis. Mais ça ne les choque pas. Nous revenons ici au problème de Logo Dossovi. Père son nom. Logo Dossovi quitte le Canada, vient en Allemagne faire la promotion de son livre. Je l'appelle, on discute. Il rentre au pays je l'appelle pour une interview. On avait une émission à Lensinfo qui s'appelait 10 minutes pour convaincre. Et dans 10 minutes pour convaincre, je me rends compte que Logo Dossovi dit aussi qu'il ne comprend pas. C'est son patron qui sable le champagne avec Forniassimi, qui est dans les avions avec Forniassimi, qui fait tout avec Forniassimi. mais les Togolais s'en prennent à lui. Vous voyez ? Vous voyez, non ? Agbem est toujours de la maison, non ? Du RPT. C'est logique qu'ils travaillent ensemble avec les Gilets. moi, je n'ai plus vu mon pays depuis plus de 26 ans que seulement 17 jours. Mais ils disent que c'est moi qui travaille pour le RPT. Donc, je suis un espion de Gilbert Bawara. là, la décence voudrait quand même qu'on me dise ce que j'ai pris à la DMK amener au RPT. Non, ils ne cherchent pas ça. Ils sont moulés par la méthode couillis. Ils sortent, ils trouvent une idée sur toi. Et ils veulent absolument que l'idée soit ce qu'ils veulent. C'est ça qui doit passer. C'est comme les gens qui se sont levés le matin ici en Allemagne cherchant la presse dans laquelle on écrira que l'Ukraine est en train de gagner la guerre contre la Russie. Ils en trouvaient. Ça dit toutes les presses là qui doivent dire la vérité ça ne les intéresse pas. C'est la presse qui doit écrire que l'Ukraine est en train de gagner la guerre là. C'est ça qui les intéresse. Fin de course. Vous voyez Tidja. Je reviens. Si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et à vous abonner avec les notifications activées pour être informé de nos nouvelles publications. Pensez également à liker et pourquoi ne pas laisser un commentaire partager pour nous aider à rester motivé pour vous apporter plus de contenu fantastique comme celui-ci. Merci. Merci.